Musique Changement de la Constitution, est-ce une nécessité ? Regarde du contexte, c'est la première question, dialogue. Est-ce également un impératif de cohésion nationale ? Merci de nous faire confiance, nous sommes le lundi 30 septembre 2024, messieurs, dames, je présente mes invités et puis nous allons présenter les questions d'actualité pour justement démarrer cet échange de ce lundi. Alors, trois invités par ordre d'arrivée, je commence par M. Jean-Félix Senga, qui est président de Chrétien Démocrate, un parti politique de la MOCA, qui soutient Martin Feuillou. Bienvenue, M. Jean-Félix Senga. Merci, merci pour m'avoir invité. Je vous en prie, M. Jean-Félix Senga. M. Basile Apezoa, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes de l'UDPS, vous précisez, UDPS fondamentale. Donc, vous êtes un fondamentaliste. Oui, bien sûr. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que nous, nous avons toujours dans l'esprit la lettre ouverte des 13 parlementaires, qui était l'antithèse face aux thèses du empire. Et que, quand vous lisez bien ce document historique, vous avez une orientation idéologique pour mener une action politique salvatrice. Merci bien, M. Basile Diatézor, vous êtes également chercheur sur les questions des Grands Lacs. Alors, M. Oscar Moubéi, lui, il est avocat au barreau de l'île en France. Il est également coordonnateur d'une ONG ici à Kinshasa, État de droit en marche. Bienvenue également, M. Oscar Moubéi. Merci, M. le journaliste. Je vous en prie. Alors, voici les questions d'actualité. Le secrétaire général de l'UDPS, Tissé, qui dit, Augustin Kabouya, dit être favorable à la révision constitutionnelle. Il dit ce qu'il suit, je cite, « J'étais moi-même informateur, je connais les lacunes qui se trouvent dans notre constitution. Je ne trouve aucun problème si on doit réviser certains articles. Sur papier, le président de la République a cinq ans, mais en pratique, c'est trois ans. On doit donc revoir ses dispositions. » Voilà. Je suis pour la 4e République, pour le changement de la constitution. Un mandat de cinq ans est trop court pour un président de la République. Ça, c'est justement André-Alain Atoundou-Lyongo qui a également réagi. Jean-Claude Katendé n'est pas en reste. Voici ce qu'il déclare. Voici ce que Jean-Claude Katendé déclare au sujet du changement de la constitution. Comment est-ce qu'un Congolais, comment est-ce que nous, Congolais, pouvons accepter qu'on change la constitution pour donner un pouvoir des longues années à des personnes qui gèrent le pays avec des tâtonnements et qui ne sont pas encore arrivés à convaincre, après plus de cinq ans de gouvernance, accepter pareille chose, c'est sacrifier l'avenir du pays et des Congolais. Voilà, Jean-Claude Katendé. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECIDE, il dit ce qu'il suit, je cite, « Pour changer la constitution, il faut aller au référendum. Est-ce que Tshisekedi va aller dans les territoires contrôlés par Cornei Nanga et les Mubundo, faire le référendum ? Il consacre officiellement la balkanisation. S'ils mettent cette question à l'ordre du jour du Parlement, est-ce qu'on peut encore parler de cohésion ? Nous tous, on va se lancer dans la mobilisation pour empêcher ces velléités. On ne peut pas parler de la cohésion nationale lorsque les gens veulent changer la constitution. Voilà les quelques réactions sur le changement de la constitution. Autre information, en marge du sommet de la francophonie qui s'ouvre le 4 octobre, Emmanuel Macron devrait en principe recevoir séparément le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi au cœur des discussions, l'accord proposé par l'Angola entre Kinshasa et Kigali. Le gouverneur Daniel Bumba nomme des nouveaux dirigeants à la tête de la DGRK, direction générale Edi Bitalo, Moko Bonkai, alors que Joseph Kabongo Mokassa sera son directeur général adjoint et chargé des questions techniques. Et Titi Mukendi, Tchichala occupera le poste du directeur général adjoint chargé des questions administratives. Denise Disochwa Mukendi a été transféré au CEPERCA Ex-Makala le samedi 27 septembre 2024 au cours de son édition au parquet de la Gombe, elle dit d'avoir menti au sujet du viol qu'elle aurait orchestré contre Jackie Ndala. Après mon père, ma mère et mon oncle, il n'y a aucun être humain que je ne respecte plus que mon oncle, le président Kagame, il est un mentor, un professeur pour moi. Ça c'est Mouzi Kainerugaba, fils de Mousseveni, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay Moussaou a gagné Kinshasa le dimanche 20h septembre dans la soirée en provenance de New York où il a conduit une délégation des parlementaires à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a salué la position de la RDC défendue par le chef de l'État contre l'agression rwandaise. Voilà, on va se limiter là. Merci encore une fois de nous faire confiance. Changement de constitution, est-ce que le contexte se prête-t-il à ce changement de constitution ? Je vais commencer par M. Basile Diathézoua, vous qui êtes du parti présidentiel. En principe, c'est vous qui avez relancé le débat avec cette réaction du secrétaire général Augustin Kaboua. Secrétaire général contesté jusque-là. Alors, est-ce que vous partagez d'abord ce que le secrétaire général Kaboua a dit ? Sur le principe, oui. Je partage sa proposition. Sur le principe. Pourquoi ? Parce que déjà en 2006, janvier 2006, j'avais fait une petite réflexion qui a été publiée, une petite réflexion de six pages, que j'avais publiée pour mettre en garde la classe politique congolaise sur les enjeux de l'ordre politique qu'on proposait au peuple congolais. Et d'ailleurs, le feu, Étienne Tshisekedi... Mais en 2006, avant l'adoption ou après l'adoption ? Avant l'adoption. Un an avant l'adoption. Ah ok. Allez-y. Un an avant l'adoption. J'avais mis en garde, parce qu'il y avait des commissions là, l'Université de Liège, il y a des gens qui travaillaient sur ça. Et toutes les tractations politiques, on voyait déjà où Louis-Michel voulait nous amener. Et j'avais fait cette réflexion. Et suite à ma réflexion, le feu, Étienne, Tshisekedi m'a appelé, il me dit « Basile, mais je viens de lire ta réflexion, on ne va pas aux élections, on a compris. » Suite à cette réflexion-là. Parce que la constitution dont la monture était faite à Liège, ça a été façonné, cette constitution, l'esprit de cette constitution a été façonné en fonction de la personne de Joseph-Réal. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il démontre ? Ça dit qu'on voulait légitimer Joseph-Réal à travers des élections, évidemment, mais il fallait qu'à travers la constitution qu'on l'habille comme étant apte, disons, à prendre ses responsabilités, à être élu et à se légitimer. Rappelez-vous, avant la constitution actuelle, c'est un exemple que je donne. Toutes les constitutions de notre pays depuis l'indépendance, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir à quel âge ? 30 ans ? Non. Quelles élections ? J'ai dit, avant la constitution actuelle. Avant la constitution actuelle ? Actuelle. Ok. Toutes les constitutions du Congo depuis l'indépendance, il y avait l'article sur l'élection présidentielle. Quelle était la condition pour l'âge ? C'était 40 ans. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir 40 ans. C'est pour ça qu'il faut changer la constitution à cause de l'âge du candidat et candidat. Mais non, je vous donne un exemple simple pour vous dire qu'on voulait nous présenter une constitution pas en fonction de l'avenir du pays ou des intérêts de tous les Congolais, mais on voulait d'abord parce que ceux qui ont piloté la transition au Congo avaient leurs objectifs. Et nous, on était dans l'ignorance de ces objectifs. Et ils ont trouvé en Joseph Kabila l'homme qui pouvait les aider à atteindre leurs objectifs. Mais il fallait récupérer d'abord le Congo sur un plateau d'argent. Vous savez, on avait la loi Bakajika. Vous savez que cette loi était sabordée. Qui l'a fait saborder ? C'est Joseph Kabila. C'était les conditions. C'était l'une des conditions que Louis Michel a imposées à Joseph Kabila pour avoir le soutien, le quitus de la Belgique et de l'Europe. Mais c'est quoi ces intérêts que visaient ceux-là qui ont... Mais ce sont des intérêts fonciers. Ce sont des intérêts... Mais il faut quand même... On est quand même des Congolais, non ? Il faut quand même qu'on soit au courant des enjeux fonciers dans notre pays. Sinon, on est comme des babouins dans la forêt. On reste là sur les arbres et puis, bon, celui qui vient il coupe les arbres. Nous les babouins on va sauter, tout ça là. On ne maîtrise pas les âges. Non ! Ça, c'était la condition qu'on l'a imposée et il l'a fait. La loi a été sabordée. Et d'ailleurs, quand vous lisez la constitution actuelle, cette loi Bakajika n'existe plus dans notre constitution. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel... Moi, déjà, dès le départ, vous aviez alerté. J'avais déjà mis en garde la classe politique sur les conséquences éventuelles de cette constitution. Donc pour moi, aujourd'hui, s'il faut changer la constitution, je suis d'accord pour le principe. Puisque déjà, en 2006, j'avais déjà dénoncé cette constitution. Pour vous, la raison principale, c'est les raisons des terres. J'ai donné un exemple. Un seul exemple. Vous savez, quand une communauté politique rédige une constitution, il y a un esprit qui est à la base de cette constitution. Quel est l'esprit de cette constitution qu'on veut présenter au peuple congolais, n'est-ce pas ? Donc, comme j'ai dit, l'esprit de cette constitution ne répond pas aux objectifs collectifs du peuple congolais. Et j'avais mis en garde la classe politique dès janvier 2006. Si ça vous intéresse, je vais vous donner le texte. vous allez lire mes arguments. Et comme je vous ai dit, le feu étienne Jisekedi, elle a dit qu'il n'est pas partant de ces élections parce que tous les nés étaient déjà pipés. On savait que c'était pour Joseph Raimler. D'accord. Merci. Donc, je suis pour le changement. Mais alors, s'il faut changer la constitution, je suis d'accord, je suis partant. Quel est l'esprit de la future constitution ? C'est là le vrai débat. Et les conséquences d'abord du changement. Vous y avez pensé ? Quelles conséquences ? Les conséquences sur notamment la gestion de la science publique. C'est-à-dire qu'on passera de la troisième à la quatrième république. Et pourquoi pas ? La France aujourd'hui est dans quelle république ? Table rase. Non mais la France aujourd'hui. Nous aujourd'hui, nous sommes dans la troisième république. Il y a la continuité de l'État. Mais ceux qui disent que Krabi, je sais qu'il veut se maintenir au pouvoir. Oui, mais ça, ce sont des surenchères politiques. Voyons voir. Surenchères politiques ou réalistes ? D'abord, non mais écoutez, chacun a ses arguments pour appuyer ou ne pas appuyer. Ce n'est qu'il y a de la surenchère politique. Mais c'est ce que je dis, non ? C'est-à-dire que chacun a ses arguments. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Oui, mais chacun a ses arguments. Très bien. Mettez-nous ensemble pour arriver à un accord, un compromis. Est-ce nécessaire de changer la constitution ? Moi, je dis oui. Si vous vous dites non, on va se mettre d'accord pour voir comment on va trouver un compromis dans l'intérêt général. Merci. Voilà un peu mon esprit. Merci beaucoup, M. Basile Diatezoa, UDPS fondamentaliste. Alors, je donne la parole. On va commenter les différentes réactions des acteurs politiques. à Tundou, Kabouya, Katiendé. On va tous commenter. Alors, M. Jean-Félix Senga, vous qui êtes avec Martin Fayoulou à l'AMUCA, que pensez-vous de cette idée du changement de la constitution actuellement ? Au niveau de l'AMUCA, nous avons toujours dit qu'on ne peut pas empêcher à une personne ou à un groupe de personnes à réfléchir. On ne peut pas empêcher. quand quelqu'un veut réfléchir, vous n'allez pas faire en sorte qu'il ne réfléchisse pas. Il faut laisser que les gens réfléchissent librement. Mais pour la question précise du changement de la constitution, un problème semble se poser, c'est celui du contexte. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ne favorise pas ce changement de constitution. De quel contexte ? Parce qu'on est en train de parler du changement de constitution. On ne parle pas de modification de quelques articles. On parle du changement de constitution. Le contexte ne s'y prête pas. Le quel contexte ? D'abord, quand je suis mon co-débatteur, il dit sur le plan du principe, il est d'accord avec la proposition, avec le soutien à l'idée du changement de la constitution de M. Kabouya parce que la constitution a été en quelque sorte taillée sur mesure selon la mesure de Kabila qu'on voulait habiller, qu'on voulait placer là-bas. Pourtant, il s'avère qu'aujourd'hui, lui, Dépès se plaint du fait que cette constitution, on n'y trouve pas un certain équilibre. Cette constitution, les chefs de l'État n'ont pas assez de pouvoir et par conséquent, on le charge de ce dont il n'est pas responsable. c'est l'idée qu'eux soutiennent qui est tout à fait contraire de ce que mon co-débatteur défend. Parce que si on avait fait ça, on avait taillé la constitution sur mesure de Kabila, c'est-à-dire aujourd'hui, celui qui est sur la chaise de Kabila, c'est-à-dire cet avantage-là lui revient, celui qui a cet avantage, pourtant, pour lui, ce n'est pas comme ça qu'il voit. Les choses ne se présentent pas de cette façon. Donc, au niveau même, de l'IDPES, au niveau même des principes, il y a contradiction. Ça, c'est un. Deux, je parlais du contexte que le contexte... Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Ce n'est pas pendant la guerre où nous avons plus de 115 localités entre les mains de nos agresseurs que nous, nous allons chercher à nous hasarder à changer la constitution. Quand bien même, l'argument serait comme celui d'Atundu, cinq ans, c'est peu. Un président, il faut... Pourtant, dans des pays où la démocratie est vraiment assise, a fait se preuve, la tendance actuelle est celle de baisser la durée du mandat. Mais ici, chez nous, ce qu'on voudrait faire, c'est augmenter la durée et on l'augmenterait. Pourquoi ? Parce que, pour moi, quand quelqu'un, à un moment donné, souffre de la constipation des idées, il ne s'est plus rien donné. Et c'est là que le problème risque de se poser si la durée du mandat est longue. Ça sera un problème. Vous allez donner à quelqu'un neuf ans, en neuf ans, c'est par exemple, pour les cas précis, le régime que nous avons. C'est un régime qui n'a ni vision, ni idée, qui ne défend rien, qui se concrétise sur les terrains. Ici, on ne fait que des chapelets d'intentions. Tantôt, c'est la diplomatie... Vous ne touchez pas les matières qui sont citées par ceux qui veulent changer la Constitution. Notamment, la question de la durée du mandat, la question du pouvoir. La durée du mandat, c'est ce que je viens d'évoquer. La question... Il n'est pas... Il ne serait pas bon. Il serait une erreur de vouloir allonger la durée pour quelqu'un. Parce que, ça peut être bien si quelqu'un a des idées novatrices, des idées réellement qui apportent un réel changement qui fait faire un bon au pays dans l'histoire, que quelqu'un qui n'aurait pas d'idées comme c'est le cas précis. Ce serait très dangereux d'échanger la Constitution et prendre le pays, le remettre entre les mains de celui qui est en train de tâtonner, de celui qui n'a pas de vision. Donc, sur le plan de la durée, je ne partage pas cet avis parce que ceux qui ont une vision, il suffit de six mois, vous vous rendez compte qu'ils ont une vision, qu'ils ont quelque chose à proposer. Vous l'avez vécu avec Lula au Brésil. Lula n'a fait que huit ans. En huit ans, le Brésil est devenu un pays émergent. M. Tseguedi, et à sa sixième année, il n'y a rien de concret qui se dessine à l'horizon. Et vous n'allez pas prendre le risque de ce monsieur-là, prendre le pays et le mettre entre ses mains. ce serait un très grand danger. Donc, du point de vue de la durée, je me prononce, je ne suis pas d'accord. On peut maintenir cinq ans une seule fois renouvelable. Si quelqu'un, réellement, a des idées, on le verra. C'est peut-être le peuple qui pourra venir nous dire, en tout cas, vu le travail, la qualité du travail proposé par le président. Nous, nous suggérons ceci. Mais pas le contraire. Pour ce qui concerne le pouvoir lui-même, comme je venais de le dire, aujourd'hui, M. Kabouya évoque le fait d'avoir été informateur. Il a été informateur. Eh bien, rendons-nous compte de ce qui venait de se passer. M. Kabouya, d'abord, leur famille politique avait presque 94% des députés à l'Assemblée nationale. Leur famille politique est organisée en sept sous-composantes. Et il y avait un patron pour chaque sous-composante. Et chaque sous-composante savait que nous avions autant de députés. Donc, eux, ils savaient déjà que nous, nous avons autant de députés, nous, nous avons la majorité. La majorité, c'était donc déjà révélée. Mais maintenant, d'où vient l'idée de vouloir suivre soi-disant le processus, la procédure normale, nommer un informateur, lui donner 30 ans pour 30 jours pour faire quoi ? Et même, l'informateur lui-même revient à moins de 15 jours pour dire, le travail était déjà fait parce que les résultats étaient déjà là. Vous le reconduisez, non, prends encore 30 jours pour faire quoi ? Donc, c'est le pouvoir lui-même qui perd le temps par manque à faire parce qu'il n'a rien de concret à proposer. voilà pourquoi ils perdent le temps. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont venir que non, nous, il nous faut suffisamment du temps pour travailler. Le peu de temps que vous avez, vous ne faites rien, mais vous voulez encore en demander pour faire quoi ? Voilà pourquoi je me dis pour ces deux raisons, la durée et le pouvoir, vraiment, je ne trouve pas une raison valable qui fasse que l'on change la constitution. Il n'y a aucune raison. Le contexte dans lequel nous nous trouvons d'une sécurité généralisée à travers le pays, vous allez à l'est du pays, vous allez à l'ouest, ici même à Kinshasa avec les banditis urbains, que le pouvoir n'arrive pas à maîtriser, à contenir, eh bien, ce n'est pas ce pouvoir qui s'aventure sur la vie de la nation qu'on peut prendre le risque de changer la constitution. Donc, je m'inscris en faux dans cette façon de voir. Pour changer la constitution, il faut que d'abord que ces trois préalables-là soient rencontrés pour que... Pour changer la constitution, effectivement, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut réunir. Et après avoir réuni ça, on peut voir, y a-t-il réellement opportunité ? Parce que, y a-t-il l'opportunité de changer la constitution ? Et nous la changeons pourquoi ? Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons insouffler quoi ? Nous voulons apporter un nouveau souffle pour faire quoi ? C'est ce qu'on va définir. C'est sur ça, l'esprit de cette constitution. Dès qu'on n'a pas ça, on ne va pas s'hazarder, changer pour le plaisir de changer, parce qu'il y a des gens qui ont toujours prétendu que le pouvoir, il faut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Je veux qu'on reste au pouvoir le plus longtemps possible dans le respect des textes, dans le respect des lois. Ce n'est pas vous arriver là-bas, vous commencez à modifier la constitution, dire non, le principe est de rester le plus longtemps au pouvoir. Non. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Sega de Chrétien-Démocrate. Il soutient donc Martin Fayoulou Maadidzi. On apprend également que la secrétariat permanent de l'Union sacrée du professeur André Mbata tient un point de presse justement sur cette question de changement de la constitution. On vous donnera les détails dans nos éditions à venir. Alors, Maître Oscar Moubiaï, lui qui est avocat au barreau de Lille en France, il est aussi coordonnateur d'une ONG. État des droits en marche. Alors, Maître Oscar Moubiaï, je crois que vous avez suivi vos gros débatteurs et même, c'est que la classe politique de façon diverse dit. Quelle est votre lecture de cette question ? Écoutez, merci beaucoup. Ma lecture est que, bon, alors, les uns et les autres disent la même chose mais en se contredisant sans pour répondre à la question fondamentale. Alors, la question fondamentale, faut-il changer la conscience ou pas ? Il y a les camps de oui et les camps de non. Sauf que quand ils abordent leurs arguments, les uns qui sont pour le changement de la Constitution disent oui et visent les articles qu'il faut, qu'ils ne nécessitent pas le changement, qu'ils nécessitent la révision. Bon, on va évoquer notre frère délu de PES. Je le rejoins sur toute la ligne par rapport à la philosophie, les conditions telles qu'il a pu les développer ici de notre Constitution. et ils visent l'article 9 de notre Constitution qui remet en cause la loi Bakajika parce que la loi Bakajika, les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État. Alors qu'avec cette Constitution des spoliateurs, ils ont changé cela pour dire que l'État exerce sa souveraineté sur son territoire. Je vous ai déjà indiqué que la souveraineté peut se perdre alors que les droits de propriété ne se perdent jamais. L'exemple, là, nous avons perdu quelques territoires à l'Est. OK ? On n'exerce plus notre souveraineté. Donc, si on applique la Constitution, ça voudrait dire que nous avons définitivement perdu ces territoires-là. Or, ça, c'est quand on applique l'article 9 de la Constitution actuelle qui dit qu'on exerce la souveraineté. Et donc, si vous exercez la souveraineté sur un territoire et que vous perdez la souveraineté et donc, vous avez perdu les territoires. Ça, c'est la conception des belligérants pour nous prendre nos territoires, chers à nous. Mais maintenant, cet article 9 peut faire l'objet des révisions et n'appelle pas changement de la Constitution parce que ça ne fait pas partie des dispositions dites intangibles. Donc, là, un peu quelques arguments si on prend donc à ce moment-là les débats sera sur la révision pour ou contre révision et non sur le changement. Alors, moi, je vous indique que moi, je prends le changement de la Constitution et on ne le prône pas maintenant. de l'instant que je me suis mis dans ce combat avec votre prédécesseur. Depuis quelle année ? Vous connaissez, ce n'est pas pour rien que votre prédécesseur, Bosse Mbé, m'appelait géniteur de la 4e République. Moi, je prends la 4e République, ça fait longtemps. Mais maintenant, je ne veux pas faire comme on le fait au Congo, je suis le premier à dire ou pas. Non, moi, je prends le changement qui dit changement de la Constitution entraîne changement de régime nécessaire. Maintenant, notre frère de la Mouka, mais attention, monsieur de la Mouka, vous dites que le contexte ne se prête pas, mais faites attention pour ne pas vous-même être toujours hors contexte. À force d'être toujours hors contexte, vous risquez de sortir de l'histoire du pays et vous êtes en train d'y sortir petit à petit. Comment ça ? Je vais vous démontrer. Allez-y. Le contexte aujourd'hui, c'est dire qu'il faut changer la conscience. Ils disent non, le contexte ne se prête pas. Quand on est aux élections ou qu'on n'est pas aux élections, le contexte ne se prête pas puisqu'il faut révisiter le fichier électoral, on ne peut pas aller sans machine et finalement, on a vu qu'il y a eu élection. Alors que monsieur Fayou l'avait dit sans machine, je n'irai pas aux élections, il a fini par aller Il parle du contexte de guerre. Nous sommes en guerre. Est-ce que je suis en train de démontrer qu'à force qu'à chaque débat national, parce que le changement de la conscience, c'est le débat national. Chaque fois qu'il y a un débat national, la Mouka vient vous dire c'est en dehors du contexte. C'est là que je dis qu'à force de ne pas être dans le contexte, la Mouka sort lui-même du contexte. C'est là que je vous démontre que quand il a fallu parler élection, la Mouka était hors contexte. Elle a dit je ne dirais pas aux élections en dehors des machines. Maintenant, la Mouka vient vous dire que le contexte ne se prête pas parce qu'il y a guerre. Est-ce que parce qu'il y a guerre, on ne peut pas est-ce que d'abord il y a guerre ? Ou bien on parle droit ou on parle sociologie ? Pour dire qu'il y a guerre, il faut qu'il y ait eu déclaration de guerre. Cette déclaration n'a pas été faite. Au plan juridiquement, il y a l'agression où nous sommes agressés, attaqués. Mais il n'y a pas une guerre qui a été déclarée. Au plan de droit, on ne parle de la guerre que quand la guerre a été déclarée. A ma connaissance, la guerre n'a pas été déclarée sauf si la Mouka venait de vous dire que la guerre a été déclarée. Donc la Mouka est hors contexte. Maintenant, à supposer qu'on admette qu'il y a la guerre et toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Non, mais les conditions sont réunies. Quelles sont les conditions pour réviser ? Vous dites qu'il y a la guerre, mais est-ce que quand il y a la guerre, la vie s'arrête ? Il y a la guerre, mais il y a eu élection ? Est-ce qu'on peut laisser le pays entrer des partis sans pour autant réagir puisque une partie est occupée ? Donc le changement de constitution... Le secrétaire général peut-être pour vous relancer. S'il vous plaît. Le secrétaire général est décidé, Devoski-Toko, dit pour qu'il y ait un changement de constitution, il faut un référendum préalable. Est-ce que... Bon, je peux déjà vous répondre là-dessus. Je préférerais que le... M. Devoski-Toko, qui est professeur à ma connaissance, que vous l'invitiez qu'on fasse les débats scientifiques. Parce que je crains que la MOKA n'ait pas de juriste outillé qui l'entoure pour conseiller le parti. La MOKA, c'est un grand parti. Et quand vous êtes un grand parti, vous êtes appelé à diriger. Et quand vous êtes appelé à diriger, vous devez vous entourer de spécialistes dans tous les domaines. C'est une plateforme. Vous comprenez ? Donc, quand les professeurs qui Toko disent ça, tout changement ne nécessite pas nécessairement les référendums. Les référendums sont un mode d'adoption de la constitution. Mais on peut adopter aussi par un mode dit simplifié. Donc, il n'y a pas seulement que ça. Donc, on peut adopter la constitution par un mode simplifié. Donc, dire ça, ça ne tient pas à autre, scientifiquement. Mais on est sur l'état de siège. Là, on n'a plus à me sentir. Écoutez, est-ce que... Voilà. Maintenant, je vais vous parler de changement de conscience. L'état de siège n'entre pas en jeu par rapport à l'introduction de changement. Parce que toutes les limitations qui sont prévues par la conscience actuelle, à partir du moment qu'on dit qu'on change, ça n'entre pas en compte. Parce que les changements, ça veut dire qu'on va constituer un pouvoir constituant. Quand vous dites changer, ça veut dire vous... Comment ? Vous le versez, vous renversez le tout. Alors, c'est la révision qui est liée à la limitation parce que la conscience limite. Mais le changement n'est lié à aucune limitation. Ça veut dire que c'est le peuple souverain lui-même, comme mon frère Deli de Peste le disait, qui constate que cette constitution n'incarne plus nos aspirations profondes et à partir de là, il faut la changer. Et quand on la change, on construit ce qu'on appelle le pouvoir constituant, à appeler à mettre en place le changement. Donc, il ne faut pas confondre... Pour finir, peut-être pour finir, M. Toscar... Vous avez l'impression de m'interrompre beaucoup plus sans que je finisse mes idées. Non, non. Vos idées sont très, 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 très claires. M. Toscar, sans vous interrompre, s'il vous plaît, vous allez certainement continuer avec vos idées. Je ne vais pas vous interrompre. Vous avez dit qu'il y a une méthode simpliste qui peut contourner... Pas simpliste, simplifiée. Simplifiée, qui peut contourner la constitution. Pas contourner. Qui peut contourner les référendums. Le mode qui peut contourner les référendums. Oui, oui. On peut avoir les termes plus simples. On peut avoir la procédure de cette méthode simplifiée. Mais la procédure, c'est quoi ? Je vais vous dire comment on change la constitution. Il faut commencer par là. Il faut commencer par indiquer la différence entre réviser une constitution et la changer. Réviser une constitution, je vous ai déjà donné cela, je ne reviens plus. Ça veut dire qu'on ne touche pas toute la constitution. On bouge, quelques articles seulement et on maintient la même constitution et on reste dans le même régime. Comme nous sommes en troisième république, si on dit qu'on révise, nous resterons toujours en troisième république, mais on va réviser quelques articles comme on l'a fait en 2011. Mais changer la constitution, ça voudrait dire qu'on déchire la constitution de la troisième république, on quitte la troisième république, on entre dans la quatrième république. La raison fondamentale pour nous... La procédure. La procédure. Mais la procédure pour faire c'est quoi ? Quand on dit qu'on change la constitution, ça veut dire qu'il n'y a plus... C'est qu'on va mettre en place, on va instituer, pas instituer, on va mettre en place une commission. Cette commission-là va s'appeler commission constituante. C'est ce qu'on appelle le pouvoir originaire. Le pouvoir originaire ne procède d'aucun autre pouvoir. Il est le souverain. Maintenant, ce souverain, ça peut être le peuple lui-même par les mécanismes dits référendums. Ça voudrait dire que c'est le peuple qui s'exprime. Tout comme maintenant ça peut être par, non pas, les référendums. Les référendums, ça veut dire une consultation directe du peuple. Mais maintenant, le peuple peut s'exprimer aussi, non pas directement par référendum, mais indirectement par ses délégués. C'est ce qu'on appelle une adoption en forme simplifiée. Mais souffrez parce que je vois que vous êtes pressé et vous m'arrêtez tout le temps alors que moi je n'ai pas développé mes idées. S'il vous plaît, vous voulez m'écouter ou pas ? Mais parce que vous êtes à tirer de prendre mes minutes en m'interrompant. Donc, laissez finir mon raisonnement parce que je n'ai pas indiqué 30 secondes. Quand même une seconde, ce n'est pas grave. Donc, je n'ai pas indiqué les raisons pour lesquelles il faut changer la conscience. Une des raisons la plus fondamentale est que les régimes parlementaires ne conviennent plus ou à montrer ses limites et ne conviennent pas à notre pays par rapport à nos mentalités. À partir du moment qu'on touche au régime, on est obligé nécessairement de changer la conscience. Voilà la raison fondamentale. Le reste, c'est à côté. D'accord, Mait Oskar Moubiyei. On peut réviser. On peut réviser. Mais s'il faut changer le régime, parce que le régime parlementaire que nous avons, c'est un régime qui ne correspond pas à nos mentalités. La preuve, la France où on s'est inspiré de ce régime. Je vais vous repasser la parole. Ne vous en faites pas Mait Oskar Moubiyei. Je m'en fais beaucoup plus. Monsieur Basidi Atezoua, vos autoréactions par rapport... Je voudrais faire une petite remarque au sujet de l'avis du secrétaire général Aïe de Jélu Dépès, monsieur Omouistin Kabouya. Je ne suis pas en contradiction avec lui puisque je n'ai jamais fait un débat d'idées avec lui. Mes idées, comme je vous ai dit, c'est depuis 2006 quand j'ai analysé le processus de la transition. Mes réflexions ont débuté par là. Et à ma connaissance, à cette époque, Kabouya ne participait pas à ce débat-là. Lui, aujourd'hui, donne son avis en tant que secrétaire général de l'Udépès qui a géré la formation du gouvernement. Il a constaté des lacunes dans différents articles articles de la Constitution. Mais moi, comme je vous ai dit, c'est une réflexion qui part de janvier 2006 et qui est approfondie jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de contradiction. Votre débatteur, par rapport aux raisons. Non, mais moi, j'ai dit le principe. Ce n'est pas un principe de l'Udépès. Ça, c'est un avis personnel. Tu comprends ? Ce n'est pas un avis. Je n'exprime pas à l'avis de l'Udépès. Non. Le secrétaire général de l'Udépès est habilité à le faire. Pas moi. Moi, c'est un travail de réflexion qui a commencé depuis plusieurs années et je garde toujours mes principes là-dessus. Voilà, c'est tout. Par rapport au principe, vous êtes tous d'accord. Mais les articles qu'il faut réviser ? Moi, je ne vois pas les articles. Je ne me limite pas aux amis. J'ai dit ceci. Qu'il faut changer la Constitution. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut repartir sur des bases objectives en tenant compte des caractéristiques de notre pays, la dimension spatiale de notre pays, la diversité culturelle. Bref, l'esprit de cette Constitution, pour moi, c'est une décentralisation de la décision politique et économique. parce que quand on observe actuellement notre vie, notre communauté politique, tout est concentré à Gombe. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. C'est comme si on est encore au stade de Léopold II. C'est-à-dire que Léopold II n'a jamais visité sa propriété. Il était à Bruxelles. Il dirigeait à partir de Bruxelles. Et il prenait une décision à partir de Bruxelles sans avoir mis ses pieds. Votre débatteur disait tantôt que cette condition consacre la décentralisation des droits. Est-ce que dans l'application n'est pas ce problème ? Non, cette décentralisation c'est pour essayer de se défendre face à ceux qui ont compris. Dans la condition on peut changer mais dans la pratique dans l'application ça peut peut-être poser des problèmes. Mais prenons par exemple les outils, les instruments qui accompagnent cette décentralisation. la création de la CENI. Qui a créé la CENI ? C'est une institution qu'on dit qui accompagne la démocratie chez nous. Mais avant cette troisième république est-ce qu'on avait la CENI ? Toutes les élections qu'on a connues dans notre pays c'était le ministère de l'Intérieur qui les organisait. En 1964 on a connu dans notre pays des élections libres, démocratiques, transparentes. C'était le ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas ? Et il n'y a pas eu de fraude. Pourquoi est-ce qu'on a créé cet instrument ? Ceux qui ont piloté la transition, pourquoi ils ont créé cet instrument ? Ils ont créé cet instrument parce qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient manipuler le choix des populations congolaises. Mais sous les raisons qu'évoquent notamment Justin Kabouya sur la durée du mandat, il dit qu'en principe le président a trois ans au lieu de cinq ans et même Atound aussi a également abordé dans le même sens, aborder dans le même sens. Il dit que cinq ans si vous permettez on vous répond là-dessus. Mais parce que c'est un débat, si on va comme ça, nous pouvons faire un débat directement. Vous allez parler, vous allez parler Mait Oskar, vous allez parler. Par rapport aux raisons, je ne suis pas il a parlé de la question de l'informateur, ça prend beaucoup de temps. Je ne suis pas à cette dimension. Ça prend du temps. Je ne suis pas à cette dimension. La durée du mandat, ça prend du temps. Je ne suis pas à cette dimension. Elle vous a déjà répondu. Vous voulez la mettre au... Je ne suis pas à cette dimension politique. Vous savez qu'on a connu la conférence nationale ici. Vous le savez. Oui. Et à l'issue de la conférence nationale, il y avait une constitution qui a été proposée, n'est-ce pas ? Ceux qui étaient à la conférence nationale avaient ce pouvoir d'être un organe de constitution. Ils ont accouché une constitution en fonction, en tenant compte de l'expérience vécue depuis 1960 de la dictature de Mobutu Tussala. C'est pour cela que j'ai dit. L'esprit de la future conçue. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on va donner au président de la République. Non. Le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Là, vous ne partagez pas les points de vue. Non, mais ça, c'est l'avis du secrétaire général Kabouya. Et vous ne partagez pas. Je n'ai pas... Non. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends. Moi, c'est une réflexion de longue date. Je tiens compte des caractéristiques de mon pays. Tu comprends ? Je prends un exemple facile. Faut-il passer aux élections, au suffrage universel pour l'élection présidentielle ? Par un exemple. C'est un débat d'idées. C'est-à-dire que l'élite congolaise doit avoir ce débat. Faut-il élire un président de la République au suffrage universel ? Quand nous avons eu l'indépendance, c'était au suffrage universel. Comment nous sommes arrivés au suffrage universel ? Merci beaucoup. Il faut réfléchir là-dessus. C'est cela que j'ai dit. Bien évidemment. Il faut une réflexion approfondie. Approfondie. Pas parce que je suis au pouvoir. Je... Enfin, je... Je profite des privilèges du pouvoir. Je voudrais que le changement se fasse en sauvegardant mes privilèges. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous voulons voir l'avenir de notre pays. Regarde, quand le frère Félix parle du contexte, il faut tenir compte du contexte. Mais c'est très important. Nous tombons, mais évidemment, dans ce débat sur le dialogue. Est-ce que le contexte se prête-il ? Bien sûr. Le contexte... Enfin, à moins d'être inconscient. Attendez, c'est très fort ça. Ah, fardé. Dan, à ce moment-là, nous n'aurons jamais l'état de parler. Mais avant d'être inconscient, nous vivons une situation politique dramatique dans notre pays. Merci, monsieur. Il faut vraiment une inconscience pour ne pas comprendre ça. Sept minutes également. Enfin. Merci beaucoup. Je vous remercie la parole. Sept minutes. Sept minutes. Alors, monsieur Jean-Félix Senga, votre avis à ce sujet. Notamment, vos débatteurs disent que la question du contexte ne se prête pas parce que, malgré ce que vous appelez guerre, on peut consulter la population de façon indirecte passant par les délégués. On peut contourner ceux-là, cette méthode. Pourquoi vouloir contourner au lieu de faire une chose proprement ? Non, c'est constitué. C'est cet esprit biaisé-là que nous nous dénonçons. On n'a pas dit on contourne. Ça, c'est lui qui vous laisse. Louis Depès a été le chantre de la démocratie dans ce pays. Vrai ou faux ? Mais aujourd'hui, c'est Louis Depès qui se réveille, qui dit non, il faut arracher le pouvoir au peuple pour le concentrer entre les mains d'un individu. Vous trouvez ça normal ? Aujourd'hui, c'est Louis Depès qui défend ça. Et Louis Depès qui se targue d'avoir lutté pendant plus de 37 ans pour asseoir une démocratie et un véritable état de droit. Mais c'est Louis Depès qui s'élève encore pour dire non, il faut arracher le pouvoir au peuple le concentrer entre les mains de l'individu. Mais c'est contradictoire, c'est paradoxal. Dans sa démarche de tous les jours, ça c'est un, de deux. Quand on dit le pouvoir, quand on dit il faut changer la constitution parce que aujourd'hui, tout le pouvoir est concentré à Kinshasa, à Gombe, moi je me dis encore c'est quoi ça ? Je me lève en faux. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont au pouvoir disent et n'ont pas assez de pouvoir, voilà pourquoi il faut modifier la constitution pour que le gouverneur, le président de la république commence à le nommer parce que ça le gêne dans son action. Il est gêné par la décentralisation en d'autres termes c'est ce que ça veut dire. Non. C'est encore anormal. Non, non, ça veut dire que... Non, c'est dire, vous dites il faut changer parce que le pouvoir est concentré à Kinshasa mais entre temps ceux qui ont le pouvoir à Kinshasa disent non, non on n'a pas le pouvoir on a donné le pouvoir au gouverneur ainsi de suite. Donc le pouvoir est décentralisé. Il a été délégué. Alors de quoi on se plaint ? En pratique. S'il en était ainsi de quoi on se plaint ? Je voudrais en venir mettre ici nous sommes pour un débat politique pas pour un débat juridique. Apparemment vous voulez démontrer l'étendue de ce que vous connaissez en droit. Moi je n'ai pas fait le droit. J'ai ce que je connais que vous vous ne connaissez pas que vous ne saurez même pas apprendre facilement. Ah c'est très fort. Donc nous ne sommes pas ici pour un débat juridique nous sommes pour un débat politique. Et même quand on fait vous dites il faut une commission tout ce que vous avez dit lui aussi l'a dit il faut une commission pour commencer à faire des réflexions. Ceux qu'on met dans cette commission ne sont que des juristes de formation. Non. Donc le problème ici n'est pas d'abord juridique. Et même alors je vous attaque vous les juristes par j'attaque les juristes par votre trichement. Généralement quand je suis le raisonnement des juristes je souffre du fait que vous faites une démarche une démarche logique vous arrivez peut-être à une conclusion après avoir tiré après être parti de la thèse antithèse et la conclusion vous tirez une conclusion qui souvent il n'y a pas de substance la conclusion peut être logiquement démontrable mais ce que vous dites n'est pas vrai et nous nous n'allons pas nous apaisantir ici sur du faux nous nous avons besoin de la substance c'est pourquoi nous disons il faut tenir compte de l'esprit parce qu'il ne suffit pas de déclarer que nous allons changer la constitution qu'on la change pour des intérêts mesquins au lieu de changer la constitution pour que ceux-ci apportent des réformes qui font que le pays avance on ne voit pas quand même s'apesantir nous venons chaque jour débattre juste parce que quelques-uns des fils du pays veulent préserver leur intérêt qui du reste n'arrange pas le pays non on n'est pas là pour ça mais pour l'avenir voilà voilà pourquoi moi je me dis et même le contexte ne s'y prête pas mon co-débatteur il est allé tu as dit c'est trop fort il dit c'est le contexte celui qui trouve qu'il ne comprend pas c'est le contexte à moins d'être je ne sais pas quelqu'un sans sens inconscient vous savez que je veux maintenant passer pour quelqu'un qui dit des choses contradictoires il dit vrai dans le sens que nous la mouka nous insistons qu'il nous faut un dialogue c'est au cours de ces dialogues que nous pouvons ensemble de commun à corps et voir est-il possible est-il nécessaire y a-t-il une nécessité impérative pour ce n'est pas un groupe d'individus qui se réveille qui se décide nous devons changer la conscience parce qu'ils veulent garder concevoir le pouvoir selon leur compréhension du principe de Machiavel non il est possible qu'au cours d'un dialogue vous décidez de commun à corps du changement de la conscience non pas que nous décidions c'est-à-dire le problème peut être posé la réflexion peut déjà commencer dans ce sens oui la réflexion peut commencer dans ce sens et peut aussi aboutir à la résolution du changement de la conscience mais à ce moment-là est-ce que le contexte que vous dénoncez que le contexte ne se prête pas ne va-t-il pas poser problème ou obstacle si on se met ensemble autour d'une table on décide on sort des résolutions on dit ben voilà on va changer la constitution la question du contexte va-t-il toujours se poser ou pas oui parce que jusqu'à preuve du contraire la plupart d'éléments d'arguments avancés par ceux qui veulent que l'on change la constitution la plupart d'arguments qui les alignent ne tiennent pas ne tiennent pas la route mais parler de la durée mais parler du pouvoir mais parler de la centralisation du pouvoir mais pas c'est faux c'est pas vrai c'est pas vrai mais néanmoins le contexte j'ai commencé par dire terminé vous savez le contexte politique la situation qui prévaut actuellement au pays elle est très grave pour que on s'hasarde soi-même entreprendre je ne sais quelles actions qui peuvent créer des problèmes encore plus compliqués voilà pourquoi nous disons voilà pourquoi j'ai dit le contexte ne s'y prête pas c'est dans ce sens merci beaucoup monsieur Jean-Félicien à 7 minutes M. Oskar Moubia également 7 minutes je vais le faire à 7 minutes je vais vous laisser sans problème alors vos co-débatteurs sont en train de remettre en question d'abord la problématique du référendum ce que vous avez dit le cantonnement pour plus de précision puisque cette émission elle est une émission à vocation pédagogique vous êtes notre consultant maison je le dis déjà devant vos co-débatteurs est-ce qu'on peut avoir des dispositions claires qui montrent comment on peut faire pour adopter une nouvelle constitution sans passer par le référendum bon écoutez des dispositions claires c'est ça le malheur de ce pays où l'on voudrait que dans un domaine tout le monde puisse en devenir spécialiste et ça réjoint votre question réjoint et c'est que notre frère de la MOKA est en train de dire moi je n'ai pas dit que la constitution est un problème uniquement des juristes pour changer la constitution dans l'assemblée de changement de la constitution on a besoin de tout le monde toute tendance c'est ce que notre frère de l'île de PES appelle esprit parce qu'ils disent la même chose mais pas pour sans parler de la même chose quand notre frère de l'île de PES il est là il pourra peut-être je parle sous son contrôle s'il pourra me contredire lui quand il parle de l'esprit il se met sur le terrain de l'aspiration profonde de la société parce que la conscience c'est quoi c'est la vision du monde quelle est notre vision quelle est notre aspiration comment voulons-nous que notre Congo soit c'est ça ce qu'il appelle esprit maintenant pour dire comment nous voulons que nous soyons cela ne demande pas les juristes ça demande à ce que le peuple s'exprime cette expression du peuple c'est ce que l'on appelle les référendums ça veut dire qu'on va aller consulter le peuple qui s'exprime directement mais compte tenu de l'étendue du pays il y a un mécanisme que l'on a appelé que l'on ne passe pas directement par le peuple on passe indirectement ça voudrait dire qu'on consulte le peuple par ses délégués c'est ce qu'on appelle la démocratie indirecte c'est ce que notre fait de l'Édith de Pest vous disait que l'élection du président à l'accession de notre indépendance n'était pas au suffrage universel mais c'était le parlement supposé être volonté du peuple qui dans un petit groupe c'est pour des contraintes techniques alors quand vous passez par référendum on peut passer donc par référendum c'est que devant ce qui toque dit mais c'est que l'oubli de dire c'est qu'on peut aussi ne pas passer par référendum en adoptant de manière simplifiée ça c'est scientifique n'est-ce pas bon voilà ce que je voulais dire là-dessus donc nos professeurs nos intellectuels doivent arrêter de tromper le peuple en leur donnant le point de vue selon leur vision en science on donne objectivement le point de vue donc M. De Vos a raison mais de manière partielle Atoundou M. Atoundou a totalement tort il dit 5 ans non s'il vous plaît je connais ce qu'il a dit il a totalement tort parce qu'il n'a vu que contre-courant de l'histoire après avoir été avec Mobutu qui a fait 32 ans après avoir été avec Kamila qui a fait 18 ans M. Atoundou est encore dans la soif du pouvoir où il estime que 5 ans au pouvoir c'est peu là c'est on ne sait pas quel type d'homme nous avons alors quand on est en train d'aborder des choses bon M. Atoundou ils ont amassé l'argent ils vont appeler les gens dans leur parcelle où ils ont l'argent et sur leur jardin les journalistes vont leur tendre des micros donc ils viennent au débat la tendance moderne en droit constitutionnel c'est la réduction du mandat puisque le pouvoir use mais comment restez-vous par rapport à Katende ? Katende l'homme des droits de l'homme c'est un frère je connais ce qu'il a dit laisse moi répondre à moins que tu me laisses beaucoup de minutes mon ami quand mes deux frères parlent tu leur laisses l'état moi et puis arrête il ne faut pas que tu puisses nécessairement nous amener à te dire on est contre tel on n'est pas là pour des individus on est là sur le débat d'idées notre frère Katende de l'ONG droit de l'homme j'ai aussi l'ONG des droits de l'homme à la différence que je ne suis pas d'accord avec les ONG des droits de l'homme qui sont connectés et nourris aux mamelles des occidentaux ils vont nous amener des aspirations purement occidentales ce sont des relais des occidentaux quand notre frère Katende dit que accepter cela c'est sacrifier l'avenir du pays parce que lui il est raison de changement de la conscience modélée sur Tisekedi non le changement de la conscience n'a rien à voir avec Tisekedi le changement de la conscience c'est pour l'avenir du pays et donc on ne va pas changer la conscience en mettant un costume cousu à la taille de Tisekedi ça ne marchera pas parce que Tisekedi est immortel il passera quand vous prenez la conscience française de 58 on dit souvent que ça a été cousu à la taille de De Gaulle quand Sarkozy est arrivé il n'avait pas la même taille donc le débat n'est pas cela d'homme quand vous avez Augustin Kabouya qui dit la durée du mandat en réalité on ne fait pas 5 ans on fait 3 ans parce qu'on perd le temps non on est à côté des choses on ne peut pas discuter de la durée du mandat nous ne devons pas être en dehors de l'histoire vous allez remarquer que l'histoire veut que la durée du mandat soit réduite mais Ndaïuel avait proposé qu'on a il y a 9 ans mais écoutez toi tu es en train de m'opposer les gens je vous dis ceci le principe le principe est que quand on va discuter il y a ceux qui vont vous dire qu'il faut un mandat long et d'autres qui vont vous dire qu'il faut un mandat court 6-5 ans c'est court évidemment moi je suis pour le mandat court ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que la longue durée l'expérience a démontré que la longue durée à la tête du pouvoir les pouvoirs usent donc vous avez maintenant l'expérience de 5 ans de 4 ans ce sont des choses qu'on a copiées chez les occidentaux qui eux-mêmes ont fait l'expérience que 5 ans 7 ans c'était beaucoup les mandats français étaient de 7 ans les américains ils sont les premiers à avoir inscrit dans leur constitution la limitation du mandat dans la durée c'est pourquoi c'est pour dire que ça use donc voilà ça sont des questions banales à mon avis qui peuvent être corrigées selon l'option fondamentale et qui peuvent être corrigées sans qu'il ne soit nécessaire de changer la constitution d'accord mais est-ce que je peux finir terminer parce que vous me dites d'accord ça veut dire arrêtez-vous donc je vais m'arrêter pour vous faire plaisir dans notre frère Jean-Claude Cartendé les gens que vous citez appelez-le on va faire un débat avec eux mais le débat va être un débat d'idées pour ou contre une longue durée de mandat il faut qu'on enlève de la tête des gens que quand on parle de changement de la constitution c'est un problème de Tisséguet là dans un camp comme dans un autre ça veut dire pour nos amis délus de PES qui voudraient dire que Tisséguet puisse faire la longévité ça il faut arrêter ça nous l'avons connu avec Mobutu on a chanté que t'es tombé au 100 ans Tisséguet ne fera pas 100 ans donc il faut enlever Tisséguet dans l'équation des réflexions parce qu'il ne faut pas réfléchir sur base des hommes les hommes passent il faut réfléchir sur base des institutions et en réfléchissant sur base des institutions contrairement à ce que deux choses j'en ai fini contrairement à ce que notre ami de Lamouka disait quel est l'élément fondamental pour moi pour le conscient et la conscience donc évidemment je vais le rassurer quand je parlais des juristes c'est que le débat des consciences est un débat essentiellement politique et juridique donc je ne veux pas faire un débat académique je fais un débat la conscience c'est un débat juridico-politique mais en termes d'aspiration on a besoin des mécaniciens des sociologues de tout le monde mais maintenant pour couler ça en acte là on a besoin des juristes pour parler des régimes de centralisation là on a besoin des juristes et donc je tenterai de dire à notre frère vous avez dépassé déjà terminez s'il vous plaît 9 minutes vous pouvez prendre ça dans mes minutes j'ai fini ça dans moins d'une minute non il peut reprendre s'il y a d'autres minutes c'est bon donc le problème c'est là parce que vous voulez mettre 7 minutes le problème c'est qu'on débatte si on dit une minute tout ça moi ce que je voulais dire le débat c'est quoi aujourd'hui le changement de la conscience est milité pour moi uniquement sur les régimes parlementaires qui ne correspondent pas à notre société et ce régime parlementaire c'est ce qui a entraîné les désordres parce que il y a d'abord l'instabilité institutionnelle vous n'aurez jamais la majorité donc s'il faut changer maintenant les régimes quel type de régime voulons-nous s'il faut changer les régimes là nécessairement on a appelé de changer la constitution s'il faut changer automatiquement nos options fondamentales par rapport à ce que mon frère disait sur nos terres là il faut changer la constitution merci beaucoup M. Oskar Moubiaï vous avez pris 11 minutes vous ne comptez pas les minutes vous m'avez interrompu non je vous relance les autres vous ne les relancez pas alors M. Basile je crois qu'on va finir on va finir deuxième dernière thématique pour finir chacun tour de table puis nous allons nous séparer rapidement je crois que je vais donner à chacun 6 minutes pour pouvoir conclure un peu moins M. Oskar qui en a pris un peu beaucoup par rapport aux autres pour que nous puissions finir la question du dialogue est-ce qu'aujourd'hui comme le demande Martin Fayoulou pour pouvoir parvenir à une cohésion nationale est-ce que vous partagez cette proposition de Fayoulou ? je partage le mot dialogue mais pas l'esprit qu'est-à-dire ? bon parce que le dialogue c'est la base de l'action politique vous ne pouvez pas mener la gestion publique si vous n'avez pas le sens du dialogue les interactions sociopolitiques tout ça il faut savoir discuter dialoguer ainsi de suite donc pour le mot il n'y a pas de problème mais non ce dialogue là dans le contexte actuel comme on dit le frère Félix le pays aujourd'hui est cassé hein ? vous avez dit ? enfin quand on voit ce qui se passe à l'Est hein ? 60 plus de de 63 ans après l'indépendance nous sommes encore au stade d'accepter l'autre pour un destin commun 63 ans c'est que notre communauté politique n'a pas une base solide comprenez ? la cohésion nationale a été désarticulée hein ? donc nécessairement nous devons aller autour d'une table pour se parler la question d'acceptation de l'autre où est-ce qu'il y a la place ? où est-ce que vous placez ça dans ce débat ? le dialogue ? l'acceptation de l'autre vous ignorez ça ou bien je ne sais pas à quel niveau vous situez-vous ce problème ? nous sommes contents de dire qu'il y a l'agression il y a la guerre ainsi de suite tout ça mais il faut aller analyser les causes de ces violences à l'Est c'est une question identitaire voilà un exemple le problème identitaire hein ? quand vous avez par exemple des Congolais des acteurs politiques Congolais ou des jeunes c'est un exemple que je vais prendre pour eux un Tutsi est bon quand il est sous terre c'est leur idéologie par exemple qui les amène c'est-à-dire que tout Tutsi au Congo doit disparaître soit il traverse la frontière soit il est enterré au Congo soit il rentre chez eux est-ce que oui juste mais c'est ça c'est ce que je dis non ? c'est leur idéologie est-ce que vous voulez dire que notre pays a cette cohésion nationale ? non dès lors que vous vous refusez d'accepter l'autre comme étant Congolais j'ai amené pour le débat qui devait avoir lieu des documents historiques probants hein ? un des documents datant de 1904 1904 à l'époque de l'état indépendant du Congo de Léopold II où Léopold II identifie dans son territoire c'est un document du musée de Tervuren parce qu'il y a ceux qui disent « ah tu es dans la Tervuren tu es dans la Tervuren » c'est un document datant de 1904 Léopold II recense dans son territoire une communauté Ouatouti une communauté Ouatoutou je n'ai pas marqué je ne vois pas où ça c'est marqué où ça ? quoi ? où est-ce que c'est marqué communauté Ouatouti tout ça ? super il faut lire le document ici je vais vous montrer voilà ici vous avez la maison du chef des Ouatouti vous dites qui vous c'est ça et là on parle des Ouatouti on parle des Batois voilà Batois sous la conduite de deux Ouatouti non pour vous le dialogue doit passer par mais non mais nous devons reconstruire notre communauté politique sur des bases objectives est-ce que nous voulons encore vivre ensemble ? je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation à l'Est mais il faut être vraiment inconscient politiquement pour ne pas comprendre que nous sommes en train de s'aborder notre pays c'est seulement par là je suis écœuré de voir un jeune comme vous ne pas prendre conscience de cela non moi je pose des questions mettre à donner un exemple ici sur la souveraineté et la propriété n'est-ce pas ? est-ce que vous savez que le comité national du Kivu qui s'est partagé les concessions les terres dans le Kivu qui a été créé dans les années 20 est-ce que vous savez que ce comité ce holding financier existe jusqu'aujourd'hui ? merci il ne faut pas être naïf merci beaucoup en tout cas alors là nous sommes comme des babouins dans la forêt on est là assis à manger des fruits tout ça là et puis bon on vient vous canard de là sans conscience politique c'est ça donc il faut intégrer nous sommes à un stade où nous devons aller autour d'une table on a raté le coche à la conférence nationale souveraine dite souveraine malheureusement et ça on connaît le chaos qu'on connaît jusqu'aujourd'hui c'est la conséquence de cet échec de la conférence nationale merci beaucoup voilà oui donc vous comprenez vraiment que ça vaut la peine c'est impératif que nous ayons un dialogue un dialogue avec le contenu que nous mettons dedans il venait d'apporter il venait d'apporter quelque chose pour lui le problème qui se pose à l'est est un problème identitaire ce que moi personnellement je ne partage pas parce que effectivement il faut remonter est-ce qu'il y a des problèmes des ethnies tribus tout ça s'il y en a nous allons voir analyser mais ce que nous vivons aujourd'hui avec Kagame c'est parti nécessairement de là ou c'est parti de l'entrée de où toucher nous en 1994 favorisé par les Nations Unies favorisé par la Belgique la France les Etats-Unis est-ce que c'est de là qu'aujourd'hui nous vivons toutes ces conséquences et que nous devons analyser et de combien encore prendre une position voilà pourquoi nous nous insistons et bien la cohésion nationale on ne peut pas la créer sans se dire la vérité sur un certain nombre de choses c'est pourquoi nous tenons au dialogue nous au niveau de la Mouka donc vous comprenez que c'est ça et puis nous au niveau de la Mouka nous n'avons pas la prétention nous n'avons pas la prétention de dire si jamais nous sommes au dialogue nous sommes les seuls à avoir donné les termes de référence non ce serait trop prétentieux c'est ce que nous n'osons pas nous permettre mais néanmoins nous mettons nous mettons le problème sous la table comment ce dialogue ne fera pas des béquilles au président Tissé Kedi d'aller au-delà de 2028 comment ça vous pensez que nous nous sommes loin de là ni de près ni de loin et puis vous parlez à quelqu'un de la Mouka de vouloir donner un couloir à Félix pour prolonger le mandat vous pensez vraiment parce qu'on vous accuse de vouloir ni de près ni de loin parce que nous nous aurions voulu aujourd'hui tous ceux qui disent ils ne comprennent pas l'idée de Martin Fayoulou de vouloir un dialogue c'est parce qu'en filigrane il semble ne pas comprendre certains enjeux notamment admettons aujourd'hui on laisse les choses à l'état la CNI est toujours contrôlée par le pouvoir en place c'est à dire par monsieur Félix quand bien même l'on ne changerait pas la constitution qui peut prétendre qu'en 2028 lui gagnerait les élections sera président réellement élu qui peut prétendre ça sinon celui qui peut être président c'est celui qui rencontrera l'assentiment de Félix parce que celui qui est avec la CNI avec lui tu vois toutes ces aventures que Kadima venait de faire l'année dernière toutes ces aventures parce qu'il faut le dire nous insistons là-dessus donc si on ne fait pas une réforme de la CNI si on ne réforme pas la cour constitutionnelle et bien nous savons que on peut aller aux élections c'est juste pour aller jeter l'argent pour aller jeter l'argent si on veut toucher la CNI à la cour constitutionnelle on ne va pas toucher à la constitution pour réformer la CNI on va toucher à la constitution comment quand on dit nous voulons apporter la loi la loi organique la loi électorale on va toucher la constitution pourquoi ? là c'est mais quand on est en train de dicter des lois uniques des lois taillées sur mesure pour faire ce que Kadima venait de nous faire vous allez à une élection vous avez les juges de la cour constitutionnelle qui vous disent prouver que vous avez été élu donc donner 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 le comment on appelle encore ça le PV donner le PV mais Kadima c'était arrangé pour que personne n'ait le PV et la cour constitutionnelle s'en tient à ça il faut le PV mais entend ils savent que s'il fallait le PV c'est la CNI qui est première à donner le PV à la cour constitutionnelle c'est dire et s'il y a un problème la cour constitutionnelle peut elle-même avec le PV qu'elle a faire la comptabilité et trancher en bonne et due forme que c'est elle qui a gagné ou tel autre non non on fait des choses de manière floue et les gens disent qu'ils le sont non non on ne va pas se dialogue et cette question là nous allons la résoudre comment nous allons la résoudre quand si ce n'est au moment où tous les filles et filles et fils du pays se mettent ensemble autour d'une même table pour évoquer des questions des grands enjeux qui vont définir l'avenir de notre pays voilà pourquoi nous nous tenons à ce dialogue l'application des résolutions qui pourront être issues qui seront issues de ces dialogues qu'est-ce qui nous assure que ces résolutions seront respectées par le pouvoir en place c'est une très bonne question c'est la crainte des uns et des autres quand vous suivez généralement l'argument de nos frères du FCC c'est ce qu'ils disent que monsieur Tiseguedi ne respecte jamais rien pensez-vous si nous allons à ces dialogues et que nous aurons pris des résolutions il va respecter ils disent c'est ce qui fait leur peur ça c'est ce qu'ils avancent mais en réalité ils ont autre chose je ne voudrais pas ouvrir cette fenêtre là mais en réalité ils ont autre chose mais on a compris vous avez compris en réalité ils ont autre chose c'est un autre problème qu'ils veulent poser mais nous nous disons il ne faudrait même pas leur faciliter les choses il ne faudrait pas qu'à ce stade ici que le Congo connaisse par exemple un coup d'état ah non ça sera trouble indescriptible et nous serons de perdre notre pays c'est pourquoi nous disons si on voit loin c'est maintenant que nous devons nous assumer en toute conscience pour essayer de résoudre le plus possible le problème qui se pose au pays merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga qui a pris 6 minutes alors maître Moubière vous je vous donne 5 minutes vous avez débordé ça m'interrompt merci beaucoup d'abord ce qu'il faut dire c'est ce débat enrichissant m'inspire seulement une idée de dire ceci que un il faut d'abord nous départir de la classe politique ou alors à tout le moins il faut élargir les débats en dehors de la classe politique parce que regardez dans notre pays la société civile qui hier était debout aujourd'hui la société civile a disparu deux nous africains l'identité que l'on cherche là commençons pas à nous approprier nous même notre propre identité parce que nous autres africains avec la colonisation on a perdu notre identité je vous donne un exemple simple mon frère Deli de Pesse vient avec les archives de Terviren la bibliothèque belge en Belgique il vous parle de Napoléon de 1900 et puis mon frère vous dit pratiquement il partage la même chose par rapport à la question identitaire il y a un peu une discussion lui dit qu'il n'est pas d'accord avec la question identitaire mais sur cette question il ne faut pas aller chercher nous n'acceptons pas nos prophètes nous n'acceptons pas nos dieux c'est ça l'Afrique mais Félix qui sait que il a dit les bagnumolengues sont nos frères je crois que mon frère ne devait pas aller perdre son temps dans la bibliothèque de Terviren pour voir Napoléon qui sait que il l'a dit et donc l'identité nationale c'est quoi ce n'est pas les individus entre eux-mêmes qui créent l'identité nationale la cohésion nationale ce n'est pas les individus qui créent ça c'est l'état qui crée cela c'est pour ça on dit le vivre ensemble le vivre ensemble c'est quoi c'est vivre ensemble ça peut être ça n'est par la volonté du peuple par lui-même suite à certains événements guerres et consorts c'est la naissance des nations de pays comme la France la Belgique donc les pays occidentaux tout comme pour nous ça n'est par le fait que l'état met les règles le principe d'amener les gens à vivre ensemble donc voilà donc il ne faut pas poser la question de dire vivons ensemble non il faut restaurer l'état et restaurer l'état c'est demander à ce que toute personne respecte les institutions par les individus maintenant Tamouka qui vient appeler au dialogue pour dire maintenant ensemble mais il faut que l'amouka commence par respecter l'institution président de la bibliothèque Tisekedi or l'amouka ne respecte mais pas Tisekedi alors il va faire comme s'il y a un problème entre Fayou ou Tisekedi c'est ça qui nous tue les problèmes d'individus alors maintenant l'amouka vous dit mais je suis président élu mais ok vous êtes président élu mais en même temps il y a une contradiction grave l'amouka vous dit il faut changer la cour constitutionnelle il faut changer la CNI ok parce que ces institutions là qui sont à la base des tricheries mais s'il faut changer ça s'il ne faut pas qu'il y ait la cour constitutionnelle qu'il faut changer si la cour constitutionnelle est corrompue si la CNI est corrompue sur quelle base vous-même vous dites nous sommes président élu vous avez eu votre propre cour constitutionnelle vous avez eu votre propre CNI donc vous voyez que ce débat ancien archaïque hors contexte des Foyoulou de chercher à retrouver sa place à la table à travers les dialogues c'est ce dialogue là qu'on refuse mais ce dialogue c'est quoi comme mon frère Lippes l'a dit le dialogue doit être permanent le dialogue c'est comme l'air que tu dois respirer tu ne peux pas vivre en politique sans respirer l'air donc on ne peut pas faire la politique sans dialogue mais qu'est-ce qu'on entend par dialogue aller discuter Foyoulou tu sais quoi il dit non au contraire les dialogues Foyoulou nous devait donner l'exemple puisque nous sommes agressés même s'il ne s'entend pas avec Tseguedi il devait demander à rencontrer Tseguedi pour donner ses idées de comment on peut faire par rapport à l'agression parce que face au terrorisme face à la guerre nous devons rester unis vous les voyez des extrêmes droites en France ils ne s'accordent pas avec les gens au pouvoir mais quand il y a terrorisme ils appellent le président on n'a pas besoin de commencer à perdre le temps de notre peuple pour dire dialogue dialogue et retourner aux anciennes recettes depuis que Moubout était là depuis que Moubout était à la conférence de nos noites à aujourd'hui il y a eu seulement des dialogues à l'issue duquel le gouvernement de salut public le gouvernement d'union nationale ça n'a pas donné donc M. Foyoulou on ne finit pas la guerre avec les dialogues le dialogue ne finit pas la guerre si M. Foyoulou est nationaliste si M. Katumbi est nationaliste indépendamment de leur querelle politique à partir du moment que nous sommes agressés ils doivent être les hommes d'état à pouvoir s'approcher de Tseguedi pour lui donner ses idées à comment finir c'est ce qu'on appelle dialogue maintenant si c'est le dialogue comment devons-nous orienter notre pays par des options fondamentales ça c'est un dialogue qui appelle qui est nécessaire qui est opportun et non pas inopportun pourquoi ? parce qu'on va dire venez on va savoir quelles sont nos aspirations fondamentales et le dialogue doit avoir le thème de référence on va dire le dialogue consiste à quoi ? changement de la conscience c'est clair mais parce que maintenant on se réveille on dit que tu sais que D. Foyoul ne s'entend pas ils vont aller se réconcilier Kabila Katumbi vont se réconcilier ça ce sont des dialogues inutiles ça ce sont des gens qui doivent régler leurs problèmes en dehors du peuple M. Oskar Moubiaï je pense que dans cette problématique du dialogue la seule personnalité politique habilité à appeler tout le monde autour d'une table c'est M. Tisséguedi mais ils vont vous dire il n'en a pas la légitimité merci mais comment vous voulez le dialogue et vous n'acceptez pas celui qui va les convoquer ils vont dire que les prêtres vont les convoquer mais les prêtres ont failli dans leur mission de crédibilité la preuve c'est qu'ils ont perdu même la présidence de la conférence de conférence merci vous êtes allé piocher quelqu'un qui a roulé pour vous mais est-ce que les catholiques est-ce que les catholiques non non vous êtes allé piocher Dodo Kamba pour qu'il vous fasse même les papes c'est comme l'actuel président de la Cénie il ne prie même pas l'église kimbanguiste vous avez fait porter les chapeaux à l'église kimbanguiste et aujourd'hui vous payez à l'église kimbanguiste ce qu'ils ont fait pour vous en toute honnêteté vous demandez que Félix résolve le problème mais Félix est parmi le problème dans ce pays pour ceux qui se passent à l'est c'est ce qui se passe à l'est Félix est parmi le problème qu'on doit résoudre il faut qu'on se dise la vérité le problème qui se pose ici c'est même pas Fayoulou Tshiseke dit non loin de là le problème est grave merci beaucoup l'M23 que vous appelez terroriste vous les avez nourris ici vêtus ici véhiculés ici logés vous devez nous expliquer comment vous êtes arrivé là monsieur Jean-Félix ne cherchez pas à accuser les autres quand les premiers responsables c'est vous c'est la gestion de Félix qui n'est pas correct c'est moi qui réponds vous avez largement répondu vous avez avancé vous vous accusez Fayoulou et vous voulez une enceinte Félix comme si lui c'est un ange le problème que nous avons aussi c'est parce que nous l'avons lui à la tête de ce pays et vous savez comment il y est arrivé donc ne cherchez pas à accuser Fayoulou Jonny Celui qui devait être éduqué celui qui doit apprendre être honnête être vrai les élections de 2018 qui les a gagnées vous allez demander à celui qui a gagné d'être éduqué non aujourd'hui je dis que A la prochaine